Ton peuple est des serviteurs. Utilise-moi comme un simple instrument. La Bible dit, je fais de toi un marteau. La force du marteau dépend de la personne qui tient le marteau. Je ne suis qu'un simple marteau, un simple instrument. Si je serai fort, c'est par rapport à ton bras. Si on donne un marteau à un petit enfant, le coup ne sera pas fort. Mais si c'est quelqu'un qui est musclé, le même marteau peut casser les murs. Voilà pourquoi je me laisse entre tes mains comme un simple marteau. Un simple instrument de guerre. Que toi-même, tu fasses de moi ce que tu veux. Je bénisse tant celle de notre Dieu. Et je prie que tu puisses commencer avec nous, acheminer avec nous, et finir avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyons nous reprendre rapidement la Bible. Je vais vous demander un petit service aussi, dans l'entretemps. Je vous ai dit de vous asseoir, mais je vous demande un petit service. Je vais vous reléver encore, s'il vous plaît. Nous allons faire une prière d'autorité. Alléluia. Je sens une forte pression. Je demande une prière d'autorité. Alléluia. On va se lever. Nous allons briser toute force. Toutes les flèches enflammées. Toutes les puissances que le diable a envoyées. Nous allons détruire cela. Et nous allons annuler toutes les paroles prononcées. Alléluia. S'il y a des intercessaires ici, des hommes de prière, veuillez-vous lever et prenez l'autorité au nom de Jésus. Je prie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Nous menaçons toute force qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Nous les renvoyons dans les lieux manitables, dans le pouvoir et le nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Nous les renvoyons dans les lieux manitables, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Nous les renvoyons dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Nous les renvoyons dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Nous les renvoyons dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham a pris Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Cana et ils arrivaient au pays des Cana. Amen. Parole du Seigneur. Mais hier nous avons commencé notre étude sur le thème « Les mises à jour de la foi ». Alléluia. Nous avons remarqué que notre foi doit être mise à jour. C'est-à-dire que la foi c'est la chose la plus importante du christianisme. Jésus-Christ a dit « Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » Ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas que nous soyons bénis. Ce qui est important, ce n'est pas que nous ayons de l'argent. Ce qui est important, ce n'est pas que nous soyons en bonne santé. La chose la plus importante que le Seigneur regarde en nous, c'est la foi. Amen. Et le combat du diable dans notre vie, c'est seulement pour menacer notre foi. Tout ce que Satan fait dans ta vie, son objectif premier, c'est combattre ta foi. Il peut te faire manquer d'argent. Il peut te faire tomber la maladie. Il peut te faire retarder tes émissions, juste pour que tu abandones la foi. Alléluia. La force d'un chrétien, c'est la foi. Alléluia. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. La foi. La foi. Tous les combats que nous avons dans notre vie, c'est seulement les combats contre la foi. Alléluia. Le diable veut que nous puissions abandonner. Mais bien aimé, nous ne sommes pas les écrits qu'ils pour perdre leurs âmes. Nous avons la foi pour sauver nos vies. Alléluia. Tous les combats. Alors, les diables organisent des choses dans nos vies pour nous attaquer. Ce que j'ai appelé les virus. Les problèmes dans nos vies, ce sont des virus que les diables préparent. La foi, c'est comme un ordinateur, frère. C'est comme un ordinateur. Et le diable cherche à détruire l'ordinateur. Il envoie les virus. Tous les problèmes. Tu vois, l'église, on est 100 personnes. Mais quand il y a un problème qui arrive, c'est préparé par les mots des ténèbres. C'est comme un virus. Alors, les gens qui ont la foi à jour, restent forts. Mais ceux qui n'ont pas la foi à jour, c'est ceux qui tombent. D'avoir un problème qui arrive comme ça, formaté par les mots des ténèbres, vient attaquer l'église. Maintenant, on va voir les gens qui ont la foi à jour, et les gens qui n'ont pas la foi à jour. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé les virus. La vie chrétienne. Le monde chrétien aujourd'hui. C'est où nos églises sont menacées par plusieurs virus. Tu te réveilles le matin, il y a des virus. Il y a des problèmes qui arrivent. Et on va voir que 50% des personnes qui n'ont pas la foi à jour, ils tombent. Mais ceux qui sont encore, qui gardent leur foi, sont encore là. Le problème dans nos vies, vient comme des virus. Il faut maintenant garder la foi à jour. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous puissions garder la foi à jour? Nous devons savoir que la base de la foi, c'est la parole. Pas la parole d'hier, mais la parole d'aujourd'hui. Jésus a dit, demandez au Père de vous donner le pain quotidien. Parce que le pain d'hier est déjà périmé. Nous voulons le pain d'aujourd'hui. La prédication d'hier s'est déjà finie. Nous voulons actualiser. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, les mises à jour, c'est ce qu'on a appelé l'actualisation. Nous devons actualiser. La foi de Moïse a fait que la mer rouge soit divisée. Mais maintenant qu'on arrive devant les jours d'heure, on a besoin de l'omption de Josué. Alléluia. Ce qui est passé, est passé. A chaque jour, le créateur doit faire un effort d'actualiser sa foi. Oh, dit Amen. Amen. Donc les virus sont des problèmes. Ce sont des choses difficiles. Les choses que le diable crée pour nous déstabiliser. Hier, nous avons étudié la vie. J'ai dit que je vais prendre un modèle de la foi. Celui que j'ai appelé le Père Abraham. Nous avons commencé par le chapitre 12. Nous allons finir par le chapitre 22. Hier, on a commencé par le chapitre 11. Nous avons vu l'origine d'Abraham avec Terach, son père. Et nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à ce que Dieu a attendu. Dieu avait parlé d'abord à Terach. Il lui a dit d'aller à Canaan. C'est Terach qui a reçu le message. D'aller à Canaan. Mais Terach s'est arrêté à Charaon. Il n'est pas allé à Canaan. Il s'est arrêté quelque part. C'est pourquoi je dis, ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Là où ton père s'est arrêté, toi tu vas continuer. Parce que la Bible dit, nos enfants sont comme les flèches de notre carboire. Là où on ne peut pas aller, on en voit un enfant. Je prophétise dans ta vie que tu iras là où ton père n'est jamais arrivé. Quand papa disait des choses, moi un jour j'étais aux Etats-Unis, il ne parlait pas pour lui, il parlait pour toi. Alléluia. Le rêve de ton père, c'est toi qui vas arriver à le réaliser. Ton père a fait des rêves. Il a fait des rêves. Mais il n'a pas pu. Pourquoi ? Nous avons vu que, Jésus nous a dit, parce que, Jésus nous a dit, parce que notre père, Terach, priait d'autres dieux. Il était idolâtre. Mais dans la famille d'un idolâtre, Dieu va choisir un enfant d'un idolâtre. Dans la famille d'un idolâtre, Dieu va sortir un enfant. C'est pour te dire, quel que soit ce que ton père était, si les choix tombent sur un enfant d'un sorcier, Dieu les prendra. Dieu ne dépend pas de ton père et de ta mère. Lorsque tu as la promesse, Dieu te prendra. Dieu va prendre Abraham, qui était le nez de la famille, qui avait deux frères. Dans cette famille, il y avait tellement de problèmes. Nous voyons Terach, qui était le père, qui avait deux enfants. Et le deuxième enfant, le dernier, est mort. Terach était obligé d'intégrer son fils cadet. C'est une malédiction. Alléluia. On voit le deuxième enfant qui va prendre un enfant, sa femme, qui est aussi la fille de son frère. Alléluia. Oh, alléluia. Donc c'est une famille qui avait des problèmes. Terach n'était pas pauvre, mais il n'était pas connu. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas l'influence. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit, je te rendrai grand. C'est pour te dire, l'argent ne fait pas la grandeur. C'est Dieu qui fera grand. C'est Dieu qui peut te rendre grand. Il avait l'argent, mais il était malheureux. Il était obligé de quitter son pays pour aller. Il arrive dans un vrai lieu, il s'arrête. Pourquoi? Parce que Terach ne fait retard. Terach ne fait halte, délai. Ce sont des gens qui peuvent bien commencer, mais ils n'arrivent pas à l'air des stations. Je suis venu casser cet esprit de retard en ta vie. Tu peux bien commencer, mais tu n'arrives jamais à la fin. C'est comme notre frère qui était malade à la piscine de Bethesda, 38 ans. On dit que ce frère était un écrif néant. Il n'était pas finéant. C'est un frère qui était courageux. Il s'est jeté quand même, mais il tombait toujours en retard. Que l'esprit de retard soit arrêté de ta vie, au nom de Jésus, il nous a arrêté. Alléluia. J'aime pas. C'est un frère qui dit que nous, les derniers seront les premiers. Non, moi je refuse cette parole. Je voudrais que les derniers, les premiers, restent les premiers. D'accord, amen. Comment est-ce que nous, on a commencé? Il y a le frère qui dit, nous on a commencé l'église. Quand on a commencé l'église, tu n'étais pas là. L'autre frère lui dit, mais quand nous on va terminer l'église, toi tu ne seras pas là. Alléluia. Oh non, cette femme-là que tu es mariée, j'étais le premier homme de sa vie. Donc il dit, oh, moi je serais le dernier homme de sa vie. Parce qu'avec toi c'était un jeu, mais avec moi c'est une chose sérieuse. Alléluia. Ce n'est pas important, le premier homme c'est que tu sais quoi? Moi je veux arriver à la fin avec elle. On dit encore amen. Avec toi c'était un jeu, c'était une blague. C'était les tata et maman, c'était rien. Mais avec moi, il a vu vraiment que j'étais le premier homme de sa vie. On dit encore amen. C'est moi qui suis venu, efface tout le monde avant. C'est moi le costaud. Alléluia. Je vous dis que tu deviens le costaud. C'est lui qui commence et finit. Et j'ai prophété dans ta vie. Tu vas finir tout ce que tu as commencé. Tu ne t'arrêteras pas sur le chemin. Alléluia. N'aime pas ce moment à commencer. Elle finit. Changer l'idée dans la tête d'une personne. Dis encore amen. Amen. Des râches et morts. À Changer. Alléluia. Changer qui signifie caravane, route, montagne, charar, brûler, être carbonisé, être sec, être fâché. Il s'est arrêté. Il dit je ne continuerai plus jamais. Dans le verset 12 maintenant, on tourne la page. Le chapitre 11, on arrive au chapitre 12. Mais quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, il tourne la page. Dieu est prêt à tourner une page. Dieu est prêt à commencer une nouvelle saison. Dis amen. Amen. Dieu est prêt à faire des choses dans ta vie. Mais quand Dieu veut faire des choses, il tourne la page. Il faut continuer à tourner la page. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est d'ancien. Donc ne considère même plus. Parce que c'est d'ancien. Dieu fait créer un nouveau chemin dans le désert. Avant il a créé dans la mer, maintenant il créera dans le désert. Bien aimé, il ne faut plus jamais donner des considérations. On a fait une grande croisade à Kintasa. Il y a un pasteur qui disait, non, si quelqu'un te paraît mon péché, ces malédictions sont sur toi. J'ai dit, non, frère. La loi là a été déjà annulée. Chacun mourra par rapport à son péché. Alléluia. Mon grand-père avait dit, on m'a maudit. C'est fini cette histoire-là. Cette loi a été abolie. Dis encore amen. Tu ne payeras pas. La conséquence des péchés, des dépenses. Dis amen ce que c'est pour toi. Jamais. Mais Dieu peut prendre un enfant d'un magicien, d'un occultiste, l'élevé comme l'homme de la foi. Le père. Dieu appelle Abraham. Et quand Dieu appelle quelqu'un, la première chose que Dieu fait, il lui parle. Là où Dieu n'a pas parlé, la main de Dieu n'est pas arrivé. Dieu, avant de faire quelque chose, il te parle. Il te donne une promesse. Il te donne une parole. Celui qui n'a jamais reçu la promesse de Dieu n'ira pas loin avec Dieu. Alléluia. Dieu a parlé. La parole. C'est la parole qui change la vie d'une personne. C'est la parole qui transforme l'histoire de la vie des gens. Dieu parle. Elle veut dire, Dieu dit. L'éternel dit à Abraham, c'est ta patrie. Il insiste. Il dit, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. C'est quoi le pays qui va lui montrer? Sous le même pays où son père devait aller. Canaan. Les lieux où coulent les laits et les miels. Alléluia. Toi, tu vas accomplir les rêves de ton père. Toi, tu seras comme Salomon. David a pensé qu'on se construit le temple. Mais Dieu lui a dit, tes mains sont remplies de sang. Je prendrai ton fils. Bien-aimé. Là où ton père s'arrête, toi, tu dois continuer. Tu dois faire deux fois plus que ton père. Bon, dis encore à Méditer. Amen. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est pourquoi je prophétise. La maladie qui a tué ton père ne te tuira jamais. Amen. Les problèmes qui ont arrêté tes parents ne t'arrêteront jamais. Amen. Parce que toi, tu es un soldat que Dieu a envoyé à cette famille pauvre pour changer l'image. Amen. A partir de toi, il y aura des avions qui vont descendre. Amen. A partir de toi, il y aura des belles voitures. A partir de toi, il y aura des maisons qui seront achetées. C'est toi qui change l'image de la famille. Ne te plaît pas. Pourquoi est-ce que tu es dans une famille comme ça ? Bien-aimé, Dieu savait. Et toi, tu es une bénédiction pour cette famille. Alléluia. 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 Oh, je ne sais pas. On dit que je parle à quelqu'un-ci. Amen. C'est pour une personne. Amen. Dieu n'a pas parlé à Terras. Directement comme ça, Terras a fait une pensée d'aller à Kano. Mais Dieu va parler ouvertement à Abraham. Alléluia. Amen. Dieu parle à son fils. Dieu n'a pas parlé au grand-père, mais Dieu parle à l'enfant. Dieu commence quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia. Quelque chose de très important. J'avais dit le rêve de ton père. Parce que la Bible dit dans le psaume, 127 verset 3, « Voici les fils, sont les flèches dans la main d'un guerrier, et ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui en a rempli son carcoua, ils ne seront pas confis. Quand ils parleront avec les ennemis, à la porte. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, comprends que Dieu, avant de commencer un chemin avec toi, il doit libérer une parole. Amen. Celui qui n'a jamais reçu la parole, ne marchera jamais avec Dieu. Amen. Dieu libère une parole. Dieu commence un processus avec Abraham. Dieu commence un processus. Dieu commence un nouveau chemin avec Abraham. Imagine, Esaïe dit, la mort du roi Osias, « Moi, Esaïe, j'ai vu le Seigneur. » Alléluia. Amen. Dieu attend que les gens meurent pour que la page soit tournée. J'ai pris, certainement, ça te fait pleurer. Quelqu'un d'important est parti. Mais c'était aussi important pour que Dieu commence avec toi. Amen. Parce que deux rois ne peuvent jamais régner dans un même pays ou dans un même royaume. Non, il faut qu'un roi disparaisse. Vous comprenez que le jour où l'onction a été posée sur la tête de David, c'est le même jour que Saoul était rempli de démons. Le même jour, au même moment, parce que deux rois ne peuvent jamais régner ensemble. Il faut que Dieu enlève. Le jour où il y aura l'onction, Saoul sera possédé. Alléluia. Dans ta famille, il y a quelqu'un qu'on voyait avant. Mais maintenant, c'est toi. Dieu est la référente de la famille. On dit « Amen » aussi, c'est toi. Je t'ai choisi. Et Dieu annule les rois qui ont réuni avant toi. Bien aimé, tu deviens une référence. Pour tout le monde. Dieu choisit Abraham comme une référence. Il dit « Abraham, je t'ai béni. Je ferai de toi une grande nation. » Mais bien aimé de Dieu, on a vu hier que Sarah était stérile. Je t'ai dit que Dieu n'a jamais eu peur de t'annoncer à l'élection, même s'il n'y a rien qui prouve qu'il te bénira. Dieu bénira stérile, tu auras des enfants. Dieu n'a jamais eu peur de ton problème. Le problème qui te fait peur n'a jamais fait peur à Dieu. Dieu n'a jamais eu peur. Alléluia. C'est toi qui a peur. Dieu n'a jamais eu peur. Il change les dents. Il est le maître, les dents et les circonstances. Ça c'est Daniel qui dit ça. Il est le maître. Il n'est pas maître de l'école, non. Ça dit qu'il maîtrise les dents et il maîtrise les circonstances. Les circonstances, alléluia. Il gère les dents, alléluia. Il gère les dents. Il gère aussi les circonstances. Mais le maître, Dieu te bénira par des circonstances. Joseph ne pouvait pas sortir de la prison avant. Il fallait attendre que Pharaon rêve. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que Pharaon n'a pas encore rêvé. Joseph reste encore en prison. Alléluia. Tu ne peux jamais prier. Mais Dieu maîtrise les dents. Et Dieu te bénira par rapport aux circonstances. Alléluia. Dieu créera des circonstances. Mais si tu vois un problème devant toi, dis-toi que c'est une circonstance qui m'amènera dans la gloire. Le problème dans ta vie, c'est comme l'ascenseur. Ça dépend de là où tu vas prier. Tu te pries en bas, tu te descends. Mais tout problème, alléluia, c'est pour ton élévation. Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. C'est Satan qui tente. Mais Dieu n'éprouve. Quand tu passes une épreuve, c'est pour monter des classes. Alléluia. Dieu ne tente jamais. Dieu n'éprouve pour t'élever. Tout problème dans ta vie montre une certaine élévation. Alléluia. Quand tu vois il y a trop de problèmes, c'est que ce sont des escaliers qui te feront monter encore plus haut. Ne tremblez pas devant un problème. Un jour, David disait, le malheur a tellement souvent le juste, mais l'éternet en dérive toujours. Alléluia. Mais son fils en moi dit, paix, n'appelle pas n'importe quoi, malheur. Alléluia. C'est au triomphe de malheur que Dieu t'amènera à la gloire. Saoul n'était pas un malheur. C'était un bonheur pour toi. Goliath n'était pas un malheur, mais c'est un bonheur pour toi. C'est grâce à Goliath que tu t'es marié avec la fille du roi. C'est grâce à Goliath que tu es devenu roi. Alléluia. C'est grâce à Goliath. Ce problème ne sera jamais un malheur. Ce problème ne sera jamais une malédiction. Ce problème, c'est un escalier. Ce problème, c'est un podium. pour t'amener dans la gloire. Parce que bientôt, et très bientôt, toi tu vas te dépoirer. Bientôt, et très bientôt, on te donnera les micros pour parler de ton Dieu. Il ne faut pas arrêter de parler de Dieu d'abord. Et tu dis ça. Et Jacob, il faut qu'on parle de ton Dieu à toi. Il faut que tu fasses des choses. J'ai croiré que Dieu est Dieu s'il fait la même chose dans ma vie comme il l'a fait avec Joseph. J'ai croiré qu'il est Dieu parce qu'il fait la même chose. Arrêtez seulement de parler de Jacob, de Jacques, de Moïse, qu'on parle de ton Dieu. Il veut qu'on parle de ton Dieu. Tu n'es pas un Dieu du passé, sinon il sera un Dieu du passé. J'étais un Dieu présent. Il n'est pas un Dieu du passé, il est un Dieu du présent. Il a agi hier, le jour, aujourd'hui, il agira aussi éternellement. Alléluia. C'est pourquoi il dit « Appelez-moi Jésus ». Jésus dans le présent. n'est composé par le nom de Dieu dans le passé. Alléluia. J'ai dit hier que ceux qui parlent de Dieu du passé, ils sont tous dépassés. Amen. Il y a beaucoup de dépassés à l'église qui parlent que du passé. Ils deviennent un passé simple ou un passé composé. Alléluia. Le passé composé, c'est un passé composé. Moi, quand je fume, nos gars, nous fument. Et quand ils fument, ils fument. Alléluia. Nous prions un Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui qui s'est fait. Alléluia. Alléluia. Jésus présent, il s'en est comme chauve qui pleure dans l'église et sable et qui élève la telle idée. Alléluia. C'est le nom de la rue dans le boucher, il élève. Alléluia. Jésus présent, montez-moi ton Dieu. Alléluia. Il a pris peur. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui suit. Tu cherches la guérison, Jésus la guérison. Tu cherches la vieilleuse, Jésus la richesse. Un seul Dieu qui fait toutes ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu appelles Abraham. Tu dis Abraham, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Ce soir, je vais te dire qu'un nouveau processus a commencé. Pourquoi? il y a que j'ai parlé de la Pâque. Je dis, parce que vous êtes nous, les chrétiens, on comprend quoi la Pâque. Pour un juif, la Pâque, c'est un nouveau processus qui commence. Oui. même la nature comprend. Les arbres qui sont là, qui ont séché pendant l'hiver, attendez la Pâque. Attendez le printemps. Monquez-vous de lui, de cet arbre? Ah, il a séché. Il dit, c'est pas grave, j'attends le printemps. Quand le printemps arrivera, l'herbe est sèche, la fleur tombe. Alléluia. Alléluia. Mais nous, nous confions à Dieu. Dieu va nous renouveler. La Pâque, ce n'est pas seulement pour les juifs, c'est aussi un temps. Il y a la Pâque juif, il y a la Pâque chrétienne, il y a la Pâque de la nature. La nature comprend le message et la nature commence à refleurir. J'ai prie que toi aussi, tu te réfléchisses, tu te... Enfin, fleurisses. Alléluia. Tu arrives à refleurir parce que le temps de la restauration est arrivé. Le mois d'avril, c'est le mois de la restauration. Et je prophétise une restauration au niveau de ta santé, au niveau de tes affaires, au niveau de ta vie de prière, au niveau spirituel, que ta vie soit restaurée. Pendant ce temps-là, la Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se rénouvellent chaque matin. Je vous annonce que le matin est arrivé. Quand on vous dit chaque fois, la saison est bonne. Ah non, on prêche cela. Non, on prêche pas. C'est des choses qui sont vraies. Le matin est arrivé. Alléluia. Celui qui prend cette partie prophétique, il lève sa main, il balance pour la gloire. attention. Les gens sont que des toits pendant l'hiver, mais le temps est arrivé. Le temps de la restauration, le temps de la résurrection. Alléluia. Le temps de la restitution. Alléluia. La nuit est en l'air de détresse. Ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses. Comment Dieu les a délivrés de leurs angoisses ? Il a envoyé la parole. Et la parole est qui ? Tu peux chêner. Tu peux crier. Tu peux prier. Tu n'envoies pas la solution directement. Dieu commence d'abord à envoyer la parole. Amen. Et quand la parole arrive, c'est la parole qui amène la guérison. Si quelqu'un saisit la révélation, la guérison est rentrée au nom de Dieu. Il faut d'abord prendre la parole. Mais donc, je prends la parole. Dieu ne te répond jamais avec l'argent. Dieu te répondra avec la parole. Alléluia. Dieu te répondra avec la parole. Quand l'homme dit, ce thème, c'est important. Essaie de l'expliquer en plus ce que tu vas dire. Il dit, c'est très important. Je pense que c'est la parole du moment. Il faudrait que les chrétiens comprennent que la chose la plus importante de ta vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la richesse, c'est la foi. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est pour que tu perdes ta foi. Ton enfant est malade. L'argent que tu as demandé. Il n'y a rien. Tout est bloqué. Tout ce que le diable fait, c'est pour que tu dises, j'abandonne Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous allons continuer jusqu'à la fin. Je ne prie pas pour que Dieu me donne de l'argent. Il me donne ou il ne me donne pas, je les servirai. Je les servirai. Alléluia. Mais chaque, chaque vague, avec les go, ils ont dit, le roi, roi, vie éternellement. Amen, amen, amen. Le roi a dit, je vais tourner encore le feu cette fois. Si vous ne vous agénuez pas devant moi, je me demande quel est ce Dieu-là qui vous délivrera entre mes mains. ils ont regardé le roi, ils ont dit, le roi, je vis éternellement. Oumela. Pourquoi je vis éternellement? Alléluia. Il dit, devant toi, parce que notre Dieu peut nous délivrer de ses feux. Notre Dieu ne doit pas, peut. ça veut dire qu'il a le pouvoir de le faire. Même s'il ne le fait pas, on ne s'agénuira jamais devant toi. Notre Dieu a le pouvoir. Bien-aimé de Dieu, il ne faut pas, avant on disait que Dieu tue tous mes ennemis. Maintenant, je me dis, Seigneur, ne le tue pas. Il faut que d'autres restent un peu. Pour qu'ils foie, ils sont vus de début, il faut qu'ils foie aussi la fin. Ils m'ont fui malade, ils faut qu'ils me foient en bonne santé. Ils m'ont fui dans la pauvreté, ils m'ont fui en foutre, ils m'ont fui en bonne santé. Ils m'ont fui bien comme ils sont dans la voiture. Ils m'ont fui dans la riche. Ils sont Ils sont en bonne santé. Ils sont qui foie aussi la fin de l'histoire. Ne l'ai tué pas, ne l'ai tué pas tout mes ennemis. Moi, je intercède, je dis à Dieu, garde-les. Mes ennemis, s'il vous plaît, ne l'ouvrez pas encore. Mais c'est encore la vie, s'il vous plaît, mes ennemis, ne mourez pas vite, ne mourez pas vite, vous tous, garde, restez en vie. J'ai pris pour vous que vous ne mourez jamais, que vous voyez la fin de l'histoire, afin que vous changez votre langage. Que vous changez votre langage, laissez-les, les changements de langage. ils attendront longtemps, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont encore attendre, encore, 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 ils vont attendre, mais la fin, ils nous ont détendu les puissants. Alléluia. Il ne faut pas qu'ils meurent tous. Ne cherche pas à les tuer tous. Gardez-les en vie. Il a gêné, c'est de tuer, mais ils ne meurent pas. Changement, les renseignements, ne les tue pas. Quelques-uns doivent encore rester. Alléluia. Ils doivent encore rester. Derrière qui a dit, oh, moi je n'ai pas d'ennemi, mais même Dieu a un ennemi. Satan, il s'est fait lui-même ennemi de Dieu. Il y a des gens qui n'aient fait des ennemis pour rien. Tu ne les as rien fait. Alléluia. Je ne les ai rien fait. Satanas, l'adversaire, il s'est fait lui-même ennemi de Dieu. Tu ne les as rien fait. Alléluia. Mais cherche ta mort, ta destruction. Tu ne penses qu'il y a des gens pour tes amis parce qu'ils s'aiment. Non. Non, Dieu l'aimé de Dieu. Quand je dis, je suis dit, priez pour vos ennemis. Les gens des ennemis sont des démons. Non. On prie pas pour les démons. Les hommes. Et même ils sont des vignes aux ennemis. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Rien. Il faut quelqu'un dans les arrêtements. Il y a un passé qui m'a dit, il n'est pas dans les langues. Il y a un monsieur qui dit, passe-t-il qu'il y a des langues ? Il y a un monsieur qui dit, il y a des langues. Il y a des langues. Il y a des langues. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Pour rien. Mais qui ne m'aiment pas. Changez la façon pour prier. Changez ta façon et priez. Alléluia. Toi-même, tu iras avec ton invitation à lui donner le bout du mariage. Tata, moi aussi. Invitation, elle est pas là. Yannan, 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 tata, moi aussi. Alléluia. Alléluia. Mais avec Dieu, nous ferons les exploits. Il est grâce à nos célébrités. Alléluia. Wafi éternelment, l'ordre est Dieu. Peu nous délivrer. Il a le pouvoir de le faire. Mais même si il ne le fait pas, on ne s'agénuira pas devant toi. La parole est tellement puissante, frère et soeur. La parole est tellement glorieuse. Dieu a donné la parole à l'homme pour que l'homme continue la création. Tous les êtres que Dieu a créés, il n'y a que l'homme qui a la parole. Pourquoi? Parce que l'homme continue à créer. Dans la parole, il y a la création. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la restauration. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la grandeur. La parole, c'est une sémence. On n'aide pas la parole, on libère seulement la parole. Libère la parole en ta vie. Alléluia. Et la parole ne va se battre avec toutes les mains. Bien aimé, des dieux. Moi, je suis sûr que la parole a un pouvoir. La parole a une puissance. La parole a une force. Libère seulement la parole. Ah bah, c'est vraiment un beau mari. Alléluia. Quand l'Éternel me parle, Abba Kouk cherchait des mots. Quand Dieu va me parler, moi, je vais répliquer. Avant, il est au poste. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Dieu va lui dire, Abba Kouk, cette prophétie a été donnée pour un temps déjà fixé. Dieu, quand il te donne une parole, il fixe déjà la date. Amen. il sait déjà que ça se fera à telle date. Alléluia. La prophétie marche vers son terme. La prophétie a des jambes. Alléluia. Tu peux faire courir la prophétie. Par ton comportement, par tes gestes, et tu peux retarder la prophétie. Parce que Dieu dit, si ça tarde, attends là, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Écris la prophétie afin que on la lise. Quand on dit on, on, ce sont des gens, des personnes. Quand on dit on flappe à la porte, ce n'est pas un animal, c'est une personne. Que on, Dieu va faire que les gens quand ils te regardent, ils lisent ta prophétie. Dieu m'utilise beaucoup aussi dans la prophétie. Quand tu regardes, je peux prophétiser. Tu peux voir dix hommes de Dieu, ils disent la même chose. Quand ils arrivent, en te regardant, parce que ta prophétie est écrite sur ton front, on la lise. Bien aimé, c'est lui que Dieu a béni. Personne n'a le pouvoir de les maudits. Amen. Même si Dieu et Noé voulait maudire ses enfants, mais il n'a pas pu parce qu'en sortant de l'âge, Dieu a béni ses enfants, Noé et ses enfants. Donc, comme ils étaient bénis, Noé ne pouvait pas. Noé a cherché celui qui n'était pas béni par Dieu, le bénéfice. Toi, le fait que Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Amen. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. jamais. Parce que tu es béni de Dieu. Tel que tu es là, aucun sorcier ne peut te manger. Amen. On ne parlait même pas des sorciers. Ils ne pourront pas te manger. C'est moi, j'ai dit, je mange la chair de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et ils mangent la chair, ils boivent le sang. Mais moi, je mange la chair de celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui est l'agneau immolé, le lion de la tribu de Jéna, le richeton de David. Allez-toi, le brillant du matin, le chef de l'armée de l'éternel. Alléluia. Je mange la chair, je bois son sang. Ce n'est pas le même sang. Je suis plus fort que toi. Je suis plus fort que toi. Alléluia. Tu es plus fort que les sorciers. dis encore Amen. Bien aimé tes yeux. Aucun sorciers ne peut être plus fort que toi. Je disais, vous mangerez ma chair. Vous boirez mon sang pour être comme moi. Alléluia. Dès le cultiste qu'il m'a dit, papa, tu sais, ne pas me l'être profond. Parce que, nous, quand on était à l'occultisme, si un grand maître meurt, son corps est mis à côté. Celui qui va les remplacer, on va soutirer une partie de sa chair. Et son sang, faire manger à celui qui va les remplacer. En fait, il y ait le pouvoir de celui qui est mort et qu'il soit encore au-dessus. Je dis, Amen. C'est comme ça que je disais, vous mangerez ma chair. Vous boirez mon sang. Vous êtes comme moi. Amen. Et les sorciers vont faire quoi? Lula mange la chair de mon taguil. Ma guanza. Manger mon sang. Il y a pris des soeurs. Alléluia. Bien aimé, la parole est puissante. C'est pourquoi Dieu a commencé avec la parole avec Abraham. Abraham reçoit la promesse. Il avait 75 ans. On a lu ça. Quand il est sorti de Sharon pour aller à Ghana, maintenant, nous commençons la mise à jour de la foi. Abraham continue à marcher. Mais il y en a dix ans après. On va, on arrive déjà au verset 15, au chapitre 15, parce que le verset est au chapitre 13. Mais au chapitre 15, la Bible dit, écoute la folie un peu d'Abraham. Là où je vois Abraham commencer à péter les plans, c'est notre père. Alléluia. C'est comme ça qu'on analyse. Analysons la vie de ceux qui ont vécu avant nous pour comprendre leurs erreurs. Alléluia. Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Amen. Et la récompense, ta récompense sera grande. Abraham répondait, il dit, Seigneur, oh, éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison, c'est la monhéritier. Alléluia. Abraham a pris dix ans d'attente à 85 ans, il appelle sa maison. Il fait une réunion de famille. Il dit, Dieu m'a promis la postérité, mais, en tout cas, je commence un peu à me fatiguer. Dix ans, il n'y a toujours rien. Donc, moi, je vais convoquer ma réunion. Je vais aider Dieu. Je vais choisir celui qui va me remplacer. Mon héritier, toi, Eliezer de Damas, comme tu es le premier esclave né dans ma maison, toi, tu seras mon fils. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu attends la foi, ne cherche pas de solution par toi-même. Amen. Tu attailles le miracle, attends. Amen. La foi, c'est une ferme. Assurance. Alléluia. Il faut vivre dans la fermeté. Dieu a parlé, j'attendrai. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, je continuerai à attendre. Alléluia. Amen. Même si il tarde, attends là. Après, il a attendu après, il a lâché. il va commencer à trouver des solutions lui-même. Seigneur, non, j'ai attendu trop longtemps, maintenant, je vais t'aider. J'ai dit, frère, il ne faut jamais aider Dieu. Jamais aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il faut laisser Dieu faire lui-même. Alléluia. Il a voulu aider Dieu. La Bible dit, alors, la parole est d'un le fils adressé. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. ça, c'est la première erreur d'Abraham. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Gardez bien, de tes entrailles. Ça, ça a été un problème pour Sarai. Parce que tu vas voir qu'après, Sarai va dire à Abraham, oh non, tu l'as dit, il sortira de tes entrailles, pas de tes entrailles. Alléluia. Tu l'as dit, il sortira de tes entrailles. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis même pas concerné. Donc, on va trouver notre solution. D'abord, Abraham cherche la solution, ce sera après, c'est sa femme qui créerait encore un problème. Et tous ces choses-là vont l'étarder. La promesse. on dit encore un mec. Donnez-moi un gant à ma mère. Est-ce que je suis Alicia? Est-ce qu'on aime la parole ici? Est-ce que c'est l'église de la porte et c'est vieux? Je vais entendre les gens qui pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est bien de Dieu. Abraham, tu nous dis, cet enfant sentira de tes entrailles. Ça, c'est le problème. Ces mots-là, quand tu parles avec Sarai, fais attention. il est docteur en mathématiques, en philosophie. Il y a des gens quand tu parles avec eux, fais attention avec des mots. Parce qu'ils sont prudents. Ils tiennent les mots. L'enfant sauterait de tes entrailles. Alléluia. De tes entrailles. Qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit. D'ailleurs, il dit, regarde le ciel. Je vous ai dit hier, il y a deux sortes d'enfants. Il y a des enfants terre et des enfants et toi. Alléluia. Moi, je voudrais avoir que les enfants étoiles, qui séparent les saisons des gens, qui brillent. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Dieu lui montre telle sera ta postérité. Abraham, il confiance en l'éternel et le lui imputa à justice. Alléluia. Dieu parle, Abraham. Dieu parle, Abraham. L'enfant sortira de tes entrailles. La foi, une ferme assurance de ce qu'on espère. Dans la foi, il faut avoir la assurance ferme. Mais de ce qu'on espère, si quelqu'un n'a plus d'espoir, d'espérance, il ne peut pas avoir la foi. La foi commence d'abord avec l'espoir. Oh, dit encore un message. Celui qui a perdu l'espoir ne peut jamais ni que j'ai la foi. Il faut commencer par l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui cherchent des miracles, mais l'espoir est parti. L'espérance est partie. Si tu n'as pas d'espérance, tu n'arriveras pas à la foi. On commence par l'espoir. Tu es. Est-ce que tu peux faire, je ne sais pas, prier quand même. Non, tu ne verras rien. Il ne faut avoir l'espoir d'abord que demain sera meilleur. Avec Jésus, il y a tout l'espoir. Alléluia. Demain sera bon. J'en ai même l'arbre à de l'espérance. Quand on coupe l'arbre, demain l'arbre commence à fleurir. Mais l'homme que Dieu a créé n'a plus d'espérance. Bien-aimé, du fait que tu marques l'espoir, l'espérance, tu n'as pas la foi et tu ne verras jamais un miracle. Alléluia. On commence à espérer d'abord que Dieu peut faire, Dieu est capable de faire changer ma vie. Bien-aimé, l'espoir de Dieu, l'espérance, la foi, l'inferme, la fermeté. La fermeté. Je viens, je reviens, tu me dis les mêmes mots, les mêmes phrases. Mais Abraham a perdu cette fermeté-là. Abraham dit, non, Seigneur, non, 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 c'est Eliezer de Damas, c'est Eliezer de Damas. Je pense qu'Abraham aussi était têtu. Non, mais moi, j'ai choisi Eliezer de Damas. Tu l'avais promis d'enfant, mais là, ça fait 10 ans passé, il n'y a rien, je veux aussi t'aider. Donc, moi, j'ai choisi Eliezer de Damas. On laisse des amis, mes côtés, enfin, laisse tomber. Non, 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 il sortira d'été sans traille. Gardez ça très bien. Bien aimé, la première fois, Abraham fait des erreurs devant Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jacques va dire, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, dans Jacques chapitre 1, 5 à 6, c'est quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans répoche, et il lui sera donné. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'est-ce que cette phrase-là, vraiment, je l'ai souligné, et ça me fait peur, cette phrase-là. qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il ne recevra quelque chose du Seigneur, qu'il ne s'imagine avec... ah, 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 c'est-à-dire qu'il ne s'imagine ne m'aime pas. Donc Abraham, attendez, mais il doutez. Voilà pourquoi nous prolongeons le temps de l'exhaussement. Et il y a une personne qui m'a dit, parce que, apôtre, moi, j'attends le temps des dieux. Je dis le temps des dieux. Parce que, nous prêchons toujours deux temps. Alléluia. nous prêchons toujours deux temps. Nous prêchons le temps, le temps des hommes et le temps des dieux. C'est ça qu'on dit souvent. Alléluia. Nous prêchons le temps des hommes et le temps des dieux. Le temps de l'air, comme ça, et le temps des dieux. Kairos. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous disons, il y a un temps. Dieu a un temps. Mais, je me suis posé la question, le temps des dieux dépend de qui? J'ai demandé aux gens. Le temps des dieux dépend de qui? Le peuple m'a dit, ça dépend des dieux. Et j'ai déjà dit, le temps des dieux ne dépend pas seulement des dieux. La mise à jour de la foi. Le temps des dieux dépend de ta maturité. Amen. Oh, quelqu'un me suit la même? Amen. Le temps des dieux dépend de ta maturité. Aussi, on peut être n'est qu'un enfant. Tu ne diffères en rien à un esclave. Quand tu vas avoir la maturité, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner. Oh, moi, j'attends la tendance de Dieu. Dieu attend aussi que tu devines mature. Aussi, ton temps, tu n'es pas mature. Tu ne rentreras jamais dans la tendance de Dieu. Amen. Ça dépend de toi. Pourquoi cela n'arrive pas? Parce que je trouve que tu n'es différent de l'esclave. Tu n'es qu'un enfant. Dieu, des fois, il nous éprouve. Dieu te donne 10 000 euros. Il va voir comment est-ce que tu vas réagir avec les 10 000 euros. Mais dès que tu as 10 000 euros, yo, yo, église, yo, yo, tu as disparu. Parce que tu as dit, tu commences à prendre les autres comme des Kabiloko, Kabiloko, Kabiloko. Chirou. Kabiloko. Nitiya. D'église. Dieu l'aimé des dieux. Dieu dit, mais avec 10 000 euros, on se comporte comme ça. Tu te donnes 1 million. Mais tu n'imagines jamais. Chaque nous a déjà dit cela. Ami, consaté. Tu m'as commis, consaté. qu'il y a des 10 000 euros parce que 10 000 euros et les primes sont là. Il y a trois femmes qui sont dans le Kinshasa et qui sont là. Il est bon à 10 000. Et là où je suis en tout, on se mette en 1 million. Hé! Nitiya. Jacques est terrible. Alléluia. Nitiya, j'ai dit, qu'il y a des 10 000 euros et qu'il y a des 10 000 euros. Je n'ai pas dit, ma femme, je n'ai pas dit, qu'il y a des 10 000 euros. Qu'il y a des 10 000 euros. Que l'on pèche en haut. L'étant de Dieu dépend de ta maturité. Amène. Non, il y a un patron sous. Patron français, patron européen. Il y a des graves entreprises. Mettez-le la T-shirt. Ma basket n'a pas, moi-même. Mettez-le-sous. 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 C'est tout, mettez-le-sous. Mettez-le-sous. Alléluia. Bien aimé de Dieu. Le fait que tu n'es pas mature. Ce n'est pas Dieu. C'est toi-même le soncier de ta vie. Même un chien d'entreprise n'ait pas donné son entreprise à un enfant qui n'est pas mature. Il attend que tu grandisses, que tu deviennes mature. Que tu délivres à maîtriser les choses. Que mon amour a l'ambiance de la vérité. Que mon amour a l'âge de 60 ans. Mais mon amour a l'église. Le roi se délivre le monde de la diame. Alléluia. Il y a un pichet qui me dit « Vous me ferez compte que vous venez en Europe. » « Demain, on va aller à l'église. » « Ah, vieux ! » « On va aller à l'église. » « Ah, vieux ! » « Ah, vieux ! » « On va aller à l'église. » « Non, mais il est dans l'église. » « Non, tu n'as pas besoin de l'église. » « Ça, tu n'as pas besoin de l'église. » « Tu veux que tu te commis. » « Merci, frère. » « Je n'ai pas besoin de laFORE. » Frère, Dieu n'est pas bête. Alléluia. La prophétie marche vers son accomplissement. La prophétie a été donnée pour un temps déjà fixée. Dieu fixe le temps. Dieu, avant de te donner une promesse, il sait déjà quand est-ce que tu auras cette chose-là. Mais si ça ne vient pas, tu peux le faire courir. Mais si ça ne vient pas, tu ne vas pas. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on arrive à avoir une autre bêtise au verset 15, au verset 16 plus tôt, on a dit, verset 1, chapitre 16, Sarahie, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Il avait une servante. Alléluia. Il avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarahie dit, Abraham, voici l'éternel, ma rendue stérile. « Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle deux enfants ? » Abraham écouta la voix de Sarahie. Il n'y a pas profité. Alors Sarahie, femme d'Abraham, donna, prie Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme, Abraham, son mari. Après, Abraham y habitait dix années dans le pays de Sharon. Là, Abraham a 85 ans. Alléluia. Dix ans après, Abraham va aider Dieu. Alléluia. Approfitez. Abraham va aider Dieu. Pourquoi ? C'est parce qu'Abraham pouvait se justifier. Dieu a dit quoi ? L'enfant viendra des désentrailles. C'est pourquoi il dit, Dieu m'a rendu stérile. Je ne suis pas constaté par la promesse. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire des grands sauts dans ta vie. C'est toi qui as peur de cette maladie. Dieu n'a jamais peur de cette maladie. Alléluia. Il s'appelle Yahvé, Rafa, le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. On dit encore Amen. Dieu peut prendre un malade de sida et le guérir de suite. J'ai vu des guérisons et j'ai vu des résurrections. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé de l'autre côté, mais j'ai vu des résurrections. On ne peut pas aider Dieu. Oh, Dieu Amen. J'ai vu des résurrections. Ce n'est pas celui qui passait dans la route et on l'a amené à l'église, mais quelqu'un qui vient de mourir. Oh, Alléluia. Il ne faut jamais tenter d'aider Dieu. Dieu aimait cette femme-là. Il a dit qu'il allait vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle vit et se fit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Ça, c'est la conséquence. Et ça, il dit à Abraham, l'outrage, comme on a dit en Afrique, l'outrage au chef de l'État. L'outrage qui me fait retombe sur toi. Qu'est-ce que tu as fait retombe sur toi, Abraham? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de lui donner? J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondu à Sarai, voici ta servante. Elle est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu lui as, comme il te trouve bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alléluia. Bien-aimé des dieux. Mais bien-aimé lorsque Agar s'est enfoui. Quelque chose s'est passé. Lorsqu'il lit la Bible, lit la Bible bien. Agar a fouillé. Mais pendant qu'elle fouillait, Agar a raconté un ange de Dieu. On appelle Isola Robomba. Il a dit ce qu'on peut être dans mon souci, Sarai. Il va dire, dans le verset 11, l'ange dit à Agar, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Bon. Alléluia. Amen. Les noms de comment? Ismaël. Ismaël. Les noms d'Ismaël. Et car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Tu sauras, il y aura maintenant ce qui est malheureux. Comment Ismaël ou Anna? Dieu a exaucé. Mais écoute, écoute la prophétie qui marche avec ces noms-là. Il y a un ingénieur. Il y a un ingénieur. Quand tu es dans la route comme ça, on continue. Si tu es en Ismaël, je descends Ismaël à côté pour nous. Tu es en train de me dire, non, 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 non. Hein? Tu es en train de me dire. Moi, tu es en train de me dire, quoi? Moi, c'est terrible. Tu fais des fois l'autoroute, tu lui dis, passe. Mais toi! Tu le vois, il s'arrête dans la rue comme ça. Il bloque le chemin. Il dit, messieurs, La Bible dit que c'est par rapport à cette parole Écoute la prophétie de cet enfant Comment il sera La Bible dit Le verset 12 Il sera comme un âne sauvage L'âne déjà Est sauvage Mais aussi c'est l'âne sauvage Tous les enfants d'Ismaël Ce seront des ânes sauvages Alléluia Sa main sera contre tous Et la main de tous Sera contre lui Donc tout le monde ne l'aimera pas Et lui aussi ne l'aimera pas tout le monde Donc Toi aussi Toi aussi Donc il sera contre tout le monde Et tout le monde sera contre lui Un frère ébène Mais A regardé de garder le secret Quand il est rentré Il a commencé à dire à Sarai Sarai Là je m'enviens Là je m'enviens Là je m'enviens que mon enfant s'appellera Ismaël Il sera contre tout le monde Et tout le monde sera contre lui Or la mère L'intellectuelle Sarai A gardé ça Quand les enfants commencent à grandir Sarai dit Ton enfant ne sera pas avec mon enfant Je me souviens de la prophétie Moi je m'enviens mourir Je laisse mon fils avec ton fils Ah non Jamais Chasse cet enfant Alléluia Bienvenue Bienvenue De Dieu Tout ça Repoussit encore Le temps De la prophétie Souvenez-vous Que la prophétie est donnée A un temps Fixé Ta maturité Approche L'exhaussement L'accomplissement Alléluia Mais du fait que tu ne passes tes matières Tu repousses Tu repousses Abraham On va me dire qu'Abraham Abraham Le père de la foi Abraham était venu le père de la foi Mais Abraham n'était pas Né père de la foi Alléluia La foi Vient Dans la connaissance de la parole Abraham est devenu Dévenu le père de la foi Avant d'avoir la foi Abraham a connu beaucoup de rêves Alléluia Jésus a dit à ses disciples Si ta foi Est comme le gré de ses nevées Tu diras à la montagne Quitte ses lieux Jette-toi Dans la mer Alléluia Si tu ne doutes pas Tu verras Mais bien mais Ce n'est pas tout le monde Qui jetera les montagnes dans la mer C'est les gens qui auront la foi Comme le gré de ses nevées Est-ce que ta foi Est au niveau des gré de ses nevées déjà Alléluia Pour que la foi Ne passe des montagnes Il faut que ça arrive déjà Au niveau des gré de ses nevées Voilà pourquoi les disciples On dit Seigneur Où vous maintenez la foi Que les sacs ont dit Malheureusement Tout le monde Est au niveau des gré de ses nevées Tu demandes une voiture La voiture est à ses niveaux Toi ta foi est très bas Est-ce que tu peux avoir ça ? Il faut que tu montes Jusqu'à atteindre Le niveau de ta bénédiction Il faut monter Seigneur Augmente-nous la foi Tu ne peux rien avoir auprès de Dieu Si tu n'as pas la foi Jacques a dit Que tu ne serais déjà des personnes Qui ne se doute qu'un Qui ne s'imagine même pas Dieu te voit par rapport à la foi Et cette parole Est venue pour augmenter ta foi Dieu te donnera cela Parce que ta foi Est en train de monter Ne doute pas Si tu ne vois pas aujourd'hui Tu verras demain Si tu ne vois pas demain Tu ne finiras toujours par avoir Ce que Dieu t'a promis Dieu ne parle pas pour te faire plaisir Avant de parler Dieu fixe le temps De l'exhaussement Ta vie passée C'est passé Tu auras des choses dans ta vie Voilà pourquoi Ne considère plus Ne donne plus jamais De considération A ce qui est ancien C'est des gens Qui nous mettent des étiquettes Mais Dieu Ne te mettra jamais d'étiquettes C'est pourquoi je te dis J'ai dit Que heureusement Dieu n'a pas des conseillers Si Dieu avait des conseillers Qui pourrait être béni Mais dans ta propre famille C'est pourquoi David dit Il dresse une table En face De mes adversaires Alléluia Il dresse une table En face De mes adversaires Dieu te bénira En face de tes ennemis Il dresse une table En face Qui sont Ses ennemis L'ennemi C'est toute personne Qui ne veut pas Que tu avances Ça peut être ton père Ta mère Tes frères Et tes soeurs L'ennemi C'est une personne Qui démontre toujours Tes insuffisances Tes défauts Dieu a déjà oublié Mais lui Il n'oublie jamais Banganga Il n'oublie jamais Tes erreurs Dieu a déjà pardonné Et oublié Mais lui Il n'oublie jamais Les limites Il rappelle toujours Tu n'es pas capable Tu n'arriveras pas On connait ton orgueil On connait tout ça Mais tu n'arriveras pas Cette personne C'est un guerrier Tu n'arriveras jamais Il te montre Tes incapacités Tes insuffisances Alléluia Mais avec Dieu Nous ferons Des éclats Alléluia Toute personne C'est toi Fais-toi entouré Par les gens Qui croient en toi Si tu es entouré Par les gens Qui ne croient pas en toi Tu n'iras pas loin Même avec l'onction Jésus n'a pas pu Faire le miracle Dans sa propre vie Parce que personne Croyait en lui Quand on dit Il n'a pas pu Ce qu'il a voulu faire Mais ça n'a pas marché Il n'a pas pu faire Il n'a pas pu faire Parce que les gens Ils étaient tellement Inclédients Ils devaient se déplacer Sortir Fais-toi entouré Par les gens Qui t'aiment Et qui t'aident A te faire entouré Par des mauvaises personnes Alléluia Il y a d'autres personnes Il faut les aimer Mais de loin Je t'aime Mais de loin Je t'aime Mais de loin Parle à ma mère Parle à ma mère Parle à ma mère Je t'aime Mais de loin Reste éloigné Je t'aime Et laisse le bas Alléluia Alléluia Ne pense pas Que tous Ceux qui t'appellent Le matin Ils t'aiment tous Non Il y a d'autres Qui viennent vérifier Ce qu'il a fait la nuit On a moukipia Non, non On a moukipia T'es loin Non, non On a moukipia Non, non Non, non Non, non Non, non Non, non Non, non Vérifiez 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 Vous êtes docteur Vous êtes docteur Ça va Ça va Est-ce que vous êtes docteur Tu n'es pas docteur Ça va pourquoi Tu veux me soigner C'est pas parce que Les gens t'appellent Qui t'aiment tous Non Choisis les gens Qui vont rester À côté De toi Oh Je vais attendre Un Amen Amen L'éternel M'a rendu Stérile Bien aimé Dieu Dieu ne lui a pas rendu Stérile Mais elle marchait À l'encontre De la pensée De Dieu Elle voulait chercher Des solutions Par lui-même Elle n'attendait pas Combien des pasteurs Sont rentrés À l'occultisme Oh non On a prononcé On m'a dit Que je serais riche Alors comme ça ne vient pas Je suis rentré Là-bas J'aurai sous l'argent Non frère C'est pas ce que Dieu nous a dit Dans les années Quatre années Lorsqu'on s'est convertis On marchait Avec les babouches Mais Dieu nous disait Que vous êtes grands Aujourd'hui Tu pars à qui Les quartiers Des riches C'est les quartiers Des pasteurs Dieu a accompli Ta promesse Mais il y en a Qui veulent faire Par la force La prophétie A été donnée Pour un temps Déjà Fisté Tu sais Pourquoi ça ne vient pas Parce que c'est toi Qui fais tarder la prophétie Avec ton comportement Oh Abraham Attendez 25 ans Ça c'est Abraham Non Abraham Tu ne peux pas Pour rien prendre Pour y'a bâti Yébela Alléluia Pour que tu comprennes Enfin que tu dises En tout cas Je ne vais pas faire Des erreurs Qu'Abraham a fait Si elle tarde Je l'attendrai Alléluia Bien aimé Tout n'est pas à dire Agar N'est pas à dire Tout Ce que l'ange lui a dit Et Sarai A entendu Un jour Sarai se réveille Le matin Il dit Abraham Je ne veux plus De cette femme Je ne veux plus De son enfant Je veux que tu chasses Cette femme Devant mes yeux Parce que cet enfant là A une mauvaise prophétie Sur mon enfant Alléluia Bon là on va continuer Demain Par la grâce de Dieu Alléluia Comment est-ce que Pourquoi est-ce que Abraham a chassé Sa fille Sa femme Abraham Moi j'ai condamné Abraham Tu chasses Agar Avec juste un pain Avec un peu d'eau Quelle méchanceté Tu as fait beaucoup De richesses Beaucoup d'argent Tu veux donner A Sarai La part L'héritage Mais Abraham A chassé Cette femme Comme une chienne Mais Dieu a aimé cela Et ça a montré Qu'Abraham A compensé Avoir le choix Le fait de chasser Cette femme là Et on va essayer De comprendre Qu'est-ce qui a motivé Pourquoi Dieu a aimé cela Bien aimé Ta foi grandit Par les épreuves Le preuve Si on amène la femme A la perte des sangs Aujourd'hui Elle ne va plus pleurer Elle va seulement Aller toucher Les manteaux de Jésus Que Dieu vous bénisse Alléluia Les expériences passées Élèvent notre foi Bien aimé de Dieu Je ne sais pas Si on me dit Passer Si on me dit Ah jamais Parce que Il me prévoit Les gars Le preuve C'est une preuve De ta vie Ça doit Faire grandir Ta foi Amen Nous prions Un Dieu Qui guérit Par les regards Amen Il guérit Sainement par les regards Moi Je commence à pleurer Seigneur Enlève les serpents Brûlants Ils mordent les gens Et les gens meurent Dieu lui dit Non J'enlève pas les problèmes Mais j'introduis la solution Amen 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 J'aime ces dieux là Amen J'enlève pas les problèmes Mais j'introduis la solution La solution c'est quoi ? Celui qui sera maudit par le serpent Il doit garder ses yeux Vers les serpents des reins Qu'il ne regarde pas la profondeur de la morsure Mais qu'il garde ses yeux Il conservera la vie Amen Garde tes yeux Vers Golgotha Amen Il y a un jeune homme de 33 ans Qui est mort à la croix Il s'appelle L'agneau immolé Il s'appelle L'agneau de la tribune de Judas Il s'appelle Les réjetons de la ville Il s'appelle Les doigts de brillant du matin Oh Il s'appelle Jésus Le pain de vie Le chef de l'armée De l'éternel Alléluia Garde toujours tes yeux Mais ce n'est pas facile frère Moi j'ai essayé J'ai essayé J'ai essayé Il y a quelque chose qui m'a mordi dans Dans le billet La réaction première qu'on a C'est regarder là où tu as été mordi Aïe Il y a une fille Il y a une fille Il y a une fille C'est pour ça Aïe 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 Mais ça facilite Il y a une fille Il y a une fille C'est pas facile frère Il y a une fille Alléluia Exercice C'est un peu difficile On t'est mort Mais toi tu gardes les yeux Le fait Non Il y a une fille Alléluia Mais on t'est mort Tes yeux sont là-haut Alléluia Mais demain Ces problèmes ne te tuira jamais Cette maladie ne te tuira jamais Aussi longtemps Tu lèves tes yeux Vers les montagnes Je lève mes yeux vers les montagnes Tout me viendra Le secours Le secours me vient De l'éternel des armées Alléluia Le secours me vient De l'éternel des armées Messieurs resteront Sur la montagne Quels que soient les problèmes Quelles que soient les situations Quelles que soient les épreuves Dans ma vie Je garderai mes yeux A Golgotha Il y a plus de 2000 ans Passé Il y a un jeune homme De 33 ans A été crucifié Au nord-est De Jérusalem Sous la montagne Appelé le crâne On l'appelle Golgotha Ces lieux-là Je suis arrivé là Je suis arrivé là Je suis arrivé là Il y a un jeune homme Je suis arrivé là Il y a une unité d'accomplir Il y a fini tes problèmes Il y a fini tes maladies En ces lieux-là Golgotha La croix C'est un croisement Où la mort raconte la vie C'est un croisement Où les ténèbres racontent la lumière Il y a un croisement Où l'échec raconte la vie Et toi Il y a un changement Un croisement Alléluia Où les filles des gens Ils changent Un croisement En Jésus Le croisement est possible En Jésus Le croisement est possible En Jésus Le croisement est possible En Jésus C'est capable De transformer ta vie En Jésus Quand tu rentres en Jésus Le croisement est possible On parlera d'avant Jésus Et après Jésus On parlera avant Jésus Et après Jésus C'est que j'étais Et c'est que Jésus Devenir C'est un croisement Un croisement Quand je descends Le jardin C'est un lieu On m'a dit qu'on l'a enterré là Amen Je suis rentré dans la tombe Je lui ai dit qu'il était où ? On m'a dit qu'il était ici Mais Jésus qui n'était pas Il n'est plus ici Il est resté Il est resté Comme il est resté Tout paix restait dans ta vie Tout ce qui était mort Peut-il vivre Tout ce qui était mort Peut-il vivre En Jésus Il guérit les malades Il délivre Les possédés Il change la vie des gens Jésus qui s'est capable De le même hier Aujourd'hui Et éterner le monde Ce qu'il a fait dans la Bible Il veut le faire encore aujourd'hui Et ce soir Tu vas le faire Il changera ton nom Il changera la situation Il changera les temps Il changera les preuves Il changera ta vie Alléluia Les stériles Père fronté Les malades Père intégrer En Jésus En Jésus Tout peut changer En Jésus Tu ne t'égardes jamais Par rapport à ta famille Il t'égarde par rapport à lui En Jésus Tout peut changer Abraham Ne t'égarde pas ton corps Tu as un Dieu Qui est capable On l'appelle Il y avait Rapha Il est guéri Tout le monde a dit Tout est infirmité Il est guéri frère Il est guéri frère La foi C'est une sphère Maïsulence Des choses pour l'esprit Commence à voir l'espoir Et tu verras la foi Venue dans ta vie Commence à voir l'espoir Sors encore ton dossier Là où tu l'as plaqué Sors ton dossier Ouvre ton tiroir Réveille encore ton dossier Un jour Demande Tu es capable De changer cette situation Tu es capable Ne clôturier pas Au second temps Tu n'as pas encore clôturier Je dis Tu n'as pas encore clôturier Ne clôture jamais Il prend de la poussière L'indigène Il se lève Vendilité Tu vas confondre les gens Qui ont parlé avant Ne parlez pas avant Arrêtez de parler avant Tu n'as pas conclutier Arrêtez de parler avant La prophétie a été donnée Pour un temps déjà fixé Même si elle tarde À un temps là Elle marche vers son accomplissement Si elle tarde À un temps là Elle s'accomplira Et s'accomplira Certainement Non je vous prêche Un Jésus vivant Ce n'est pas Les dieux Les dieux Des morts C'est les dieux Des vivants Alléluia Les vangiles Que tu te prêches Ce n'est pas Les vannes de mon ami Mahomet Tu te prêches Les vannes de Jésus Christ Qui changent Les vies des gens Qui transforment Alléluia Il est vivant Ce message est venu Pour élever la foi D'une personne Pour dire à quelqu'un N'éclotis-le pas encore N'éclotis-le pas encore Il est réelé Taisez-vous Taisez-vous Voyez ce que Dieu va faire Au revoir Fille éternellement Je t'empêche de mourir Tu ne m'aimes pas encore Reste encore vivant Et tu verras Tu verras Je vais rentrer Je vais rentrer Dans ma promesse Bientôt Et très bientôt Si tu regardes d'erreur Tu vas voir que les arbres Qui ont séché Commencent à pousser Encore des fleurs L'espoir commence à revenir Oh j'ai dit à une personne Commence à pousser des fleurs Alléluia Une nouvelle saison commence Un nouveau cycle commence Un nouveau cycle commence Oh est-ce que tu commences là Si tu crois Tu acclaques Et tu te mets debout Tu acclaques Dieu Et tu te mets debout Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Bienvenue Tu vas voir Que Sarah a profité D'une chose Inutile Les enfants qui s'amusaient Et je vais te dire Que toi qui regardes trop de films Tu vas être confondue Parce que nous allons dire Demain Le film de Jésus Que tu regardes à la télé Il ne faut pas trop regarder le film Parce que Les fois tu vas prêcher Les petits films Les gens Alléluia Lorsque l'enfant Fils est vrai Lorsque l'enfant Fils est vrai Lorsque l'enfant Fils est vrai Alléluia Quand on montre le film Ismaël et Isaac On montre Les choses qu'ils ont fait avec Dieu Ces choses ont été écrites Pour nous aider Pour que nous ne fassions pas Les mêmes erreurs que Alléluia On va méditer Réfléchir Jusqu'à Au chapitre 22 Normal je fais un mois avec Mais on va faire 4 jours C'est pour que je saute quelque chose Quelques versets Alléluia On va aller Comprendre la pensée Des écritures Pour que nous comprenons Comment est-ce que Cet homme est devenu Le père De la foi Comment Comment Papa Mais Quelqu'un qui était incrédule Comme ça A été pour clamer Le père de la foi Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait des choses Qui ont été données Dieu Amen Pour aujourd'hui Nous allons fermer les yeux C'est lui qui reçoit la foi Et reçoit la force De l'été Amen Jésus a décidé à la foi Comme le grain de ses neve Tu vas dire à la montagne Quitte ces lieux Et jette-toi Dans la mer C'est lui qui a compris A déjà reçu un miracle J'aime l'onction J'aime la La manifestation Des salles d'esprit Mais la parole C'est plus que l'onction Et l'onction De Dieu Enseigne Celui qui a enseigné A déjà risqué Que je la parle De Dieu Voilà pourquoi Tu démontes seulement Moi je dis aux gens Lévez vos mains vers le ciel Pourquoi lévez les mains Lévez les mains vers le ciel C'est un signe d'abandon total Or c'est difficile Quand on est un serviteur de Dieu D'être touché par la parole Mais bien aimé Quand le Saint-Pierre vient t'enseigner Tu seras touché Amen Non tu peux rester frère Tu peux rester Tu peux rester Organise seulement le sang Ça doit bien Je suis quelqu'un Je veux rester Je veux rester Sous-titrage MFP. ... 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